Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est une célébréantienne. Aujourd'hui, j'ai un unboxing pour vous, Diamond Art Club, donc c'est une toile en rond, c'est Island Babes, donc c'est une sortie qui est sortie le 7 août dernier. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 25 août, donc ça fait déjà quelques temps que je l'ai reçu, je pense que je l'ai reçu la semaine dernière, mais bien évidemment, comme la plupart des boîtes Diamond Art Club que j'ai à ce jour, j'avais pas eu le temps encore de les ouvrir. Donc, on va faire ça ensemble. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous trouverez sous la description de la vidéo un code de réduction de 15 % sur votre première commande chez Diamond Art Club. Par contre, sachez que depuis quelques temps, les frais d'expédition sont chargés, donc c'est sûr que ça fait un petit peu mal au portefeuille. Par contre, avec un petit 15 %, ça peut peut-être nous aider à ce moment-là. Alors, moi, avec la petite étiquette qu'ils fournissent, je la colle sur la boîte parce que ma planque est dans mon garde-robe, tout empilé les uns sur les autres. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de voir lequel est lequel. Dans le toolkit, on a un stylet, une barquette, on a deux cires en forme de cœur, un petit squishy pour le stylet, beaucoup de sachets zip, et on a à quelque part, il est juste ici, un multi-placeur de quatre. Donc, allons-y, let's go! Je vais juste tasser les objets. Fais-le un autre en attendant, puis quand je vais avoir terminé, je vais t'aider. Donc, à l'intérieur, on a les instructions que je n'utilise plus. On a également l'étiquette, donc on voit l'image du DP. On a l'artiste, donc c'est Christina Loret ou Laure ou peu importe comment on le prononce. On peut écrire la date qu'on a commencée, la date qu'on a terminée. On a les informations, donc on a ici une 56 par 74 cm en diamant rond. Nous aurons 33 couleurs au total. Donc, on voit tous les symboles qui sont juste ici. C'est pas Moana. Oui, mais c'est pas Moana. Et on a trois AB, donc les AB qui sont les couleurs sous le 150. Donc, on a un 124, 138 et 141, qui va être un rose, un bleu et un blanc. De plus en plus, Diamond Art Club inclut de plus en plus d'AB dans leur kit. Par contre, sachez que si vous voyez trois, quatre et même plus d'AB, oui, il y en a plus. Par contre, ça veut pas dire qu'ils sont en grosse quantité sur la toile. Donc, sachez-le. Des fois, c'est à peine pour dire qu'il y en a. Alors, pour ceux qui le sauraient pas, c'est des étiquettes qui sont autocollantes. Vous voyez les petites étiquettes? Donc, vous pouvez les décoller, les accoler sur vos pots, vos rangements. Et puis, pour ceux que ça pourrait intéresser, vous pourriez garder aussi tous les surplus qu'il y a ici, qu'il y a pas d'impression dessus, pour les mettre, peu importe, pour les pots aussi. C'est juste que c'est un papier qui est glacé. Donc, c'est sûr et certain que si vous voulez écrire dessus, bien, ça va être possiblement avec un Sharpie. Donc, on a les couleurs ici. On a quand même beaucoup de mauve et de rose. Je crois que j'ai aperçu un premier AB. Donc, allons-y pour la toile. Je vais juste... Donc, étonnez-vous pas si je la roule comme ça un peu à l'envers. C'est parce que c'est de la colle coulée. Donc, il y a vraiment pas de danger. Les plis que vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment juste dans le petit protection. Donc, je vous la montre comme ça ici. Donc, c'est sûr que les couleurs ne rendent pas justice à ce que ça sera réellement. Mais ça fait toute la différence lorsqu'on appose les diamants. Donc, sans grandes cachettes, on s'entend que c'est beaucoup de blocs. En fait, 33 couleurs pour cette toile-là, c'est ça. Sans grandes cachettes, c'est que du bloc. En fait, sa peau, c'est que du bloc. Il y a aucune nuance. Donc, c'est toute la même couleur. Pas mal partout. Tout la même couleur. Et dans le contour de la toile, on a quelques couleurs différentes, mais à peine. Donc, c'est vraiment que des blocs. Et ses cheveux, c'est des belles grandes lignes. Donc, on n'a pas vraiment de confetti là-dedans. On a des lignes et des blocs, là. C'est une toile qui se ferait probablement très, très, très rapidement. Donc, reste à voir quand je la ferai. Je vais aller chercher pour vous les abbés pour vous les montrer. Et puis, je vais vous indiquer aussi où est-ce qu'ils sont sur la toile. Je vous reviens. De retour avec vous. Donc, je vous présente les abbés. Sans grande surprise, je vous l'ai dit. Ça ne serait pas en très grosse quantité. Donc, c'est vraiment des petits sacs. On a un petit abbé blanc. Je vais juste vous rapprocher comme ça ici. Donc, on a le abbé blanc comme ça ici. Donc, qui est très joli. On a le abbé bleu qui est vraiment très beau. Comme c'est vraiment un beau petit bleu. Et on a le abbé rosé qui est comme dans le milieu ici. Je ne l'ai pas détaché des deux autres parce que ça ne me sentait juste pas. Donc, qui est très joli aussi. Mais vous l'aurez remarqué, c'est vraiment trois petits sacs. Et on va aller regarder sur la toile se situe où. Donc, on recherche les numéros 1, les numéros 2 et les numéros 3. Alors, les numéros 3 qui sont les blancs se situent un peu partout dans le fond. Donc, on a comme des espèces de petits pour faire un effet, j'imagine, un effet de... Comment je pourrais dire ça? Un effet de... d'étincelle comme dans le fond de la toile. Si on regarde ici dans le petit papillon qu'on a en haut, on a quelques bleus au contour du papillon. Également, je vais essayer de rester proche pour que ça soit plus clair. Donc, on a également tout aussi, on regarde de plus près dans ses yeux. Donc, on a quand même beaucoup de abbe blanc dans ses yeux, qui fait comme la grosse pupille de ses yeux. J'essaye de trouver les petits abbe roses, mais pour l'instant, je ne les trouve pas. Ça, c'est son pendentif. Je n'en vois pas. Ah! Ah! C'est dans son bustier, dans le fond. Tout le 1 qu'il y a ici et là, c'est le abbe rose. Donc, dans le fond, l'exemple, le reflet de lumière qu'il y a sur son bustier, c'est ça qui va faire le abbe rose. Et on continue à voir aussi des petits reflets blancs dans les contours de la toile. Et j'essaie de regarder si j'en ai pas ailleurs. Et non. Donc, le abbe... Ah! Ici, un petit peu ici, là, de abbe bleu. Mais, that's it. That's all. Donc, le abbe bleu... Ah! Un petit peu ici, là. Donc, un petit peu dans le contour de la damoiselle pour le abbe bleu, dans le contour du papillon qu'on a dans ses cheveux en haut. Le abbe blanc, un petit peu partout pour faire comme un effet style étoilé. Et le abbe rose se situe dans son bustier. Donc, vraiment en deux gros blocs, là. Comme ça, ici. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez craqué pour cette toile? Ou est-ce que c'est pas complètement... C'est complètement pas votre style? Donc, dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires. Et sur ce, bien, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501